Je me présente, Émeric Breillet, je suis le directeur de l'Observatoire de la Ville Politique à la Fondation Jean Jaurès, qui est évidemment très heureuse de vous accueillir. J'avais prévu de finir par un petit propos par lequel je vais commencer, pour adresser toute mon amitié à Alain Bergugno, qui devait normalement officier, et qui, comme vous le savez, depuis plusieurs mois, le pauvre est sujet à des soucis de santé récurrents, et donc qui fait qu'il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais lui adresser tous nos voeux, pour la 15e fois à peu près, à de bons rétablissements. Quand Thierry m'a dit « Il faut que tu ouvres sur 1969, année politique », je me suis dit « Il y a quand même des choses assez amusantes ». À rappeler. Et quand on regarde les deux tables rondes, elles tombent à pic, comme dirait l'autre. Pourquoi ? Parce que « 1969 » résonne, en tous les cas, moi, dans mon histoire, même si je suis né deux ans après 1969, mais on a tous, n'est-ce pas, Pierre-Emmanuel, un peu de culture politique, ça n'empêche pas, est une date qui résonne un peu étonnamment aujourd'hui. Il faut dire que la comparaison, pour la gauche non communiste, même l'utilisation de ce terme, est symptomatique, et pourrait faire d'ailleurs l'objet d'échanges, avec le contexte, quelques décennies plus tard, est tentant. Les tranches du haut, on voyait tout à l'heure les images défilées, « PMF de fer », qui peine à dépasser les 5%, lorsque une jeune pousse frôle les 4% et que le Parti communiste mobilise, lui, plus d'un cinquième de l'électorat. Ce qui nous paraît aujourd'hui, ce qui résonne également dans notre histoire récente. Et le second tour opposa, plus étrangement encore, sans aucune acronymie, un centriste bontain, président de la République par intérim, à celui qui, durant près d'un septennat, seconda le général de Gaulle, mais qui fit les frais, lui, des événements, de ce qu'on a appelé les événements de mai 68. Tout ceci dans un contexte, je m'amuse à le rappeler souvent, de participation électorale faible, avec 75,6% de participation au premier tour et seulement 68,9% au second tour, c'est-à-dire 2 points d'abord et 6 points de moins ensuite que lors de la dernière élection présidentielle, qu'on nous a tous présenté comme un effondrement démocratique. 1969 en fut un autre. Et pourtant, à ce paysage d'une gauche non-communiste totalement éclatée et fragmentée, succédait à peine deux ans plus tard, une recomposition qui s'est avérée cruciale du Parti Socialiste, après les prémices, mais on y reviendra tout à l'heure, d'Alfortville et d'ici les Moulineaux, à l'occasion du désormais fameux congrès d'Epinay. Mais ce serait, à mon sens, cédé à l'Uchronie que d'expliquer benoîtement que tout ceci s'inscrivait dans un processus d'évidence qui devait conduire à la victoire, forcément, de François Mitterrand en 1981. Ce serait oublié également la dynamique sinon électorale, à tout le moins culturelle et idéologique, de l'extrême-gauche française, en tous les cas de ce qui était présenté à l'époque comme extrême-gauche française, représentée par Michel Rocard, mais également par Alain Crivine, dont c'était la première participation à l'élection présidentielle. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il n'y avait alors que sept candidats qui s'affrontaient au premier tour. Mais 1969, ce fut surtout la première année qui suivait 1968, et donc la poursuite de l'émergence de revendications sociales et sociétales qui allaient marquer profondément la vie politique et la société française. Ce sont bien évidemment les mutations du monde du travail, on y reviendra, mais aussi la montée en puissance des enjeux liés, je pense, aux travailleurs immigrés, notamment à la CFDT, extrêmement forte. Impossible également de ne pas songer aux batailles pour la libération sexuelle, des mœurs d'ordre général et de la maîtrise de son corps. Tout autant, pense-t-on immédiatement à l'émergence des pensées environnementales qui y trouvèrent leurs premières expressions électorales cinq ans plus tard, lors de l'élection présidentielle de 1974. Si la scène politique française en fut donc profondément bouleversée, le rassemblement de la gauche non communiste, pour créer un rapport de force avec le PC, je n'ai jamais oublié les rapports de force en politique, y compris aujourd'hui, la fin de la chape de plongoliste sur la droite, avec la restructuration d'une droite libérale ou orléaniste, pour reprendre la typologie classique, tel fut également le cas sur le champ syndical avec le déploiement sur nombre de ces nouveaux enjeux sociétaux et sociaux de la CFDT, la syndicale d'Aidement Maire. Cette année 1969 ouvre donc bien une nouvelle décennie qui s'achevrait peut-être en 1983 avec les changements d'orientation de la politique des gouvernements de Pierre Moroy et l'émergence du Front National lors des élections municipales de Dreux. Pierre Moroy, termine par lui, qui joua un rôle si important lors du congrès d'Alfortville puis d'Issilly-Moulineau, sans compter celui d'Épinay, celui de Metz, etc., à part faire toute la généalogie du Parti Socialiste, on en prendrait trop longtemps, et qui a créé cette fondation Jean Jaurès, il y a maintenant quelques décennies, en 1992, qui est heureuse de vous accueillir cet après-midi pour vos travaux. En tous les cas, merci à vous, bons travaux, et puis moi je me remettrai dans un coin de la salle après une petite réunion pour apprendre plein de choses à vos côtés. Merci encore. Si ce micro suffit largement, je vous remercie tous pour votre présence, et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à présider cette première table ronde sur 1969, année politique. Alors, au-delà du clin d'œil voulu par les organisateurs, justement, de ce titre, c'est un titre, effectivement, qui est tout à fait logique quand on songe à, finalement, ce qu'a été l'année 1969. Après la grande tournante sociale de 1968, qui a aussi été politique, bien entendu, avec les élections qui ont suivi le mouvement de mai-juin 1968, l'année 1969 est une année qui met vraiment les questions politiques et institutionnelles classiques, en fait, au cœur de l'agenda politique. Ébric Breillet, tout à l'heure, vient de nous parler, finalement, de ce qui a suivi, en gros, 1969, en nous proposant des prolongements jusqu'en 1983. L'historien ayant toujours tendance à vieillir les problèmes, je vais plutôt m'intéresser peut-être un petit peu à ce qui était avant 1969, pour commencer mon propos. 1969, c'est, à bien des égards, une année, en fait, qui clôt une séquence entamée sept ans plus tôt, en 1962. Si on se reporte quelques instants sur l'année 1962, en l'occurrence, la fin de l'année 1962, c'est un gaullisme triomphant qui vient de solder la guerre d'Algérie et qui vient également de remporter une victoire par chaos, finalement, sur les oppositions politiques de gauche comme de droite, après le référendum actant l'élection du président de la République au suffrage universel direct et obtenant une majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des élections qui suivent la dissolution de la dite Assemblée nationale après le vote d'une motion de censure contre le gouvernement. A ce moment-là, les oppositions peuvent sembler pratiquement hors-jeu. Elles ne sont essentiellement dominantes que dans une Assemblée parlementaire, mais seconde dans le régime, à savoir le Sénat, et parmi les élus locaux, toute ressemblance avec une situation, etc. Mais cette situation, à la fin de l'année 1962, cette victoire par chaos ne dure finalement pas très longtemps et c'est le mouvement social, un mouvement social de grande ampleur qui, l'année suivante, avec la grève des mineurs, va venir rappeler à la réalité, finalement, un pouvoir triomphant et assez sûr de lui à ce moment-là, qui va connaître à nouveau, effectivement, cette fois-ci, de manière politique, un avertissement avec le balotage, donc, de Charles de Gaulle à l'élection présidentielle de 1965, puis le scrutin extrêmement serré de 1967, où seul l'outre-mer permet, finalement, à la majorité législative de le demeurer. Ensuite, effectivement, l'année 1968, je ne développe pas outre mesure, évidemment, ce qui se passe, d'autant plus que les questions sociales et culturelles seront davantage au cœur de la seconde table ronde tout à l'heure, mais engendre également un scrutin, là aussi, suite à une dissolution de l'Assemblée nationale, une sorte d'élection de la peur qui va donner une majorité confortable au parti de l'ordre en 1968. Ce parti de l'ordre entre, en revanche, finalement, un peu en dissonance avec la politique de participation voulue par Charles de Gaulle et cette majorité, elle est au moins autant que celle du président, celle du Premier ministre, Georges Pompidou, qui va être remercié à l'issue du scrutin par Charles de Gaulle, qui va le remplacer par Maurice Couvre de Murville. Et cette situation-là, finalement, d'équilibre fragile et de tensions internes à la majorité, elle se solde réellement de la même façon que se solde réellement le conflit latent avec le Sénat depuis 1962, au cours précisément de l'année 1969, en deux temps, avec tout d'abord le référendum proposé par le président de la République sur la réforme régionale et la réforme du Sénat, d'une part, et puis ensuite, après l'échec de Charles de Gaulle et sa démission, donc l'élection présidentielle consécutive à cette démission-là. Élection présidentielle qui va permettre une clarification politique, avec une recomposition au moins partielle des droites françaises, des droites et du centre, si tant est qu'il faille distinguer les centres, en l'occurrence, plutôt à l'époque d'ailleurs, des droites. Le pluriel est important pour l'ensemble de ces forces politiques, avec un résultat qui est relativement net, je le rappelle pour mémoire, au moins pour ceux qui n'ont plus forcément en tête, le résultat de 1969, avec une victoire qui semble évidente dès le premier tour pour Georges Pompidou, puisqu'il obtient plus de 44% des suffrages, ce qui le place évidemment en position très confortable pour le second tour, avec un challenger principal qui apparaît comme un représentant peut-être de l'ancien monde, dirait-on aujourd'hui, des vieilles forces libérales et parlementaires, centristes, le président du Sénat, Alain Poher, président du Sénat depuis l'année précédente, depuis 1968, au cours de laquelle il avait remplacé Gaston Monnerville, et puis un candidat qui incarne à ce moment-là la gauche populaire, finalement, Jacques Duclos, figure emblématique, historique du Parti communiste, un de ses dirigeants les plus liés à l'international communiste depuis la fin des années 1920, qui obtient 21% des suffrages exprimés. Les 4 autres candidats, finalement, obtiennent évidemment des scores très loin de ce trio de têtes. Gaston Defer, on l'a dit tout à l'heure, dépasse tout juste les 5%, malgré le soutien appuyé et médiatisé de Pierre Mendes France. Michel Recard, pour son ballon d'essai, finalement, obtient un peu plus de 3%. Et enfin, ferme le banc, presque pour mémoire, finalement, Louis Ducatel et Alain Crivine, qui a été mentionné tout à l'heure, qui fait une campagne un peu particulière, puisqu'il est à l'époque, ce que l'extrême-gauche appelle un travailleur enrégimenté, puisqu'il effectue son service militaire au moment où son organisation décide de le présenter à la présidence de la République. Et ce scrutin se clôt donc par la victoire nette et sans appel de Georges Pompidou, qui l'emporte de manière très nette, très massive, sur l'ensemble du territoire national. La géographie électorale, finalement, a presque perdu ses droits lors de cette élection présidentielle de 1969, au second tour du moins, puisque ce second tour est aussi, et c'est l'une des actualités, évidemment, de 1969, la première élection présidentielle française sous la Ve République, où la gauche est absente lors du second tour de l'élection. Et cette élection présidentielle, donc, va se solder par la victoire de celui qui apparaissait comme l'homme fort de la majorité gaulliste, mais qui s'en distingue quand même, en étant beaucoup plus au cœur des droites françaises que ne l'était le président de la République, Georges Pompidou, qui rallie d'ailleurs autour de lui, à l'occasion de ce scrutin, une partie des centristes d'opposition, mais aussi une partie des conservateurs, voire des nationalistes, qui avaient soutenu Jean-Louis Tissier-Vignancourt en 1965, et qui se divisent entre Alain Poher et Georges Pompidou. En 1969, les uns, par anti-gaullisme fanatique et forcenés, refusant de soutenir l'héritier, fut-il infidèle ou supposé tel, du général de Gaulle, et les autres considérant que Georges Pompidou, étant l'homme qui incarne le parti de l'ordre, il est donc le candidat national. C'est du moins, effectivement, l'optique d'une partie des nationalistes et l'option qu'ils ont retenue lors de cette élection. Donc voilà, brosser très rapidement le paysage de cette élection présidentielle. Cette séquence, donc, de 1969, cette année 1969, qui clôt, je pense, une séquence donc commencée en 1962 et qui permet de réactiver, finalement, paradoxalement, malgré l'absence de la gauche au second tour, une logique beaucoup plus classique, finalement, de clivage de famille politique entre gauche et droite par rapport à ce que pouvait être le gaullisme qui perturbait, on le sait, ce clivage au cœur des années 1960. C'est consacré une séance à cette année 1969. C'est aussi l'occasion de prendre acte d'un certain nombre de renouvellements historiographiques récents puisque l'histoire politique des années 1960 et 1970 a pu être, ces dernières années, réactivée par, essentiellement, deux types de travaux, individuels et collectifs. Les travaux individuels, plusieurs thèses, soutenues récemment, celle d'Arnaud Dupin et de Christophe Batardi, par exemple, mais aussi, il s'exprimera, normalement, lors de la seconde table ronde, mais c'est quand même une thèse d'histoire, aussi une thèse d'histoire politique de Xavier Vignat sur l'insubordination ouvrière dans les usines dans les années 1970. Et c'est aussi, effectivement, des travaux collectifs, et notamment ceux qu'a pu animer Gilles Richard depuis un certain nombre d'années avec les colloques de Rennes qui ont porté, justement, sur le renouvellement du système partisan français dans les années 1960 puis 1970, ainsi, effectivement, que d'autres travaux qui ont pu être, notamment, initiés et valorisés, médiatisés par la Fondation Jaurès depuis quelques années. C'est un échantillon, finalement, de ces différents travaux qui va vous être présenté maintenant, donc, dans l'ordre suivant, qui retient, en fait, les scores de 1969, finalement, pour l'élection présidentielle. Et Gilles Richard, donc, qui travaille sur les droites, s'exprimera en premier. Donc, notre collègue Gilles Richard, donc, enseigne à l'Université de Rennes. Et il a, notamment, donc, en dehors des colloques que je viens de mentionner, publié chez Perrin, donc, il y a deux ans maintenant, une histoire des droites en France dans laquelle il montre, au-delà de la tripartition, toujours reprise, sans toujours de regard critique, finalement, rémondienne des années 1950 entre des orléanistes, des légitimistes et des bonapartistes qui se seraient perpétués à travers d'autres étiquettes au cours du XXe siècle et où Gilles Richard montre davantage l'opposition entre deux grandes forces de droite, nationalistes et libéraux. Ces deux grandes forces de droite qu'a pu étudier également Mathias Bernard aussi, depuis quelques années, cette opposition entre nationaux et libéraux, dont on voit quand même encore aujourd'hui, évidemment, l'aspect très opératoire dans l'analyse du champ politique contemporain. Ensuite, donc, ce sera pour Christophe, la parole sera pour Christophe Bastardi, qui est donc ingénieur d'études à Nantes, qui a produit récemment des analyses que vous pouvez consulter pour un certain nombre d'entre elles en ligne sur le vote des grandes villes françaises aux dernières élections présidentielles, qui nuancent un petit peu la vulgate médiatique sur ville-campagne et qui permettent d'avoir une approche sociale un peu plus fine du vote urbain, mais qui est aujourd'hui ici essentiellement pour un travail qui porte sur les années 1970, en l'occurrence, des travaux en lien avec sa thèse, soutenus, donc, à Nantes, voici trois ans, je crois, sur le programme commun de gouvernement de la gauche, donc, directement, évidemment, au cœur des années 1970. Et puis, donc, les candidats, les gauches non communistes, pour reprendre l'expression employée tout à l'heure par Émeric Breillet, seront traités par Anne-Laure Olivier, donc, qui enseigne en classe préparatoire à Poitiers et qui a consacré sa thèse à Gaston Deferre et qui a aussi, depuis, travaillé sur François Mitterrand, sur la CIR, enfin, qui a élargi, au-delà de la SFIO finissante, ses travaux d'histoire politique sur les années 1960-1970. Et enfin, Pierre-Emmanuel Guigaud, qui a travaillé sur le recart, plutôt, de la période, les années 1990, au départ, mais qui a aussi pu, qui est donc maître de conférence à Paris-Est et qui a pu, donc, remonter un petit peu dans le temps et aussi élargir à l'ennemi historique, puisqu'il a également publié sur François Mitterrand. Donc, on a, voilà, sur l'ensemble des gauches non communistes, voilà, un panel assez représentatif. Chacun de ces intervenants va donc vous présenter le champ partisan, ou en tout cas de famille politique qui lui a été attribué, finalement, dans la répartition que nous avons fait avec eux pendant une durée maximale d'un quart d'heure, après quoi, afin que nous puissions, justement, à l'issue de ces quatre présentations, avoir un réel temps d'échange avec vous tout à l'heure. Gilles, tu as la parole. Merci Fabien. Donc, j'ai un quart d'heure pour les deux principaux candidats, les deux premiers, Georges Pompidou et Alain Poher. Depuis 1965, il y a eu dix élections présidentielles au suffrage universel direct, et dans trois cas, pas de candidats de gauche, vous le savez, au second tour, en 1969, 2002 et 2017. Fabien faisait ce rapport entre les deux élections de 2002-2017 et cette première de 1969, et c'est-à-dire que 1969 annonce la suite, non, car nous sommes en 1969 dans un contexte totalement différent de celui des années 2000. Donc, je vais commencer par le contexte, c'est normal. Pour comprendre les enjeux de la présidentielle de 1969, il y a une double mise en perspective qui est nécessaire. L'élection s'inscrit, on pourrait même remonter plus haut, dans le temps court, deux mises en perspective comptent. L'élection s'inscrit pleinement dans le moment 68, puisqu'on est à moins d'un an après les, entre guillemets, événements de mai 68, et c'est cela qui explique les divisions des gauches, car l'erreur politique commise par François Mitterrand le 28 mai, qui pensent pouvoir accéder au pouvoir sans les communistes, se payent cher, mais je n'empiète pas sur le domaine de mes camarades. Mais 68 a aussi des conséquences à droite, ce qu'on oublie souvent, ce qui est masqué par la victoire considérable du parti gaulliste et de ses alliés giscardiens le 23 et le 30 juin 68, victoire qui masque, en fait, une profonde division qui est apparue, que j'avais développée l'année dernière quand on avait parlé de 68, profonde division qui est apparue entre de Gaulle et Georges Pompidou autour de la participation. Participation que Charles de Gaulle veut absolument imposer désormais et que Georges Pompidou refuse totalement. Et donc, il a pris ses... Il commence à prendre ses distances avec Charles de Gaulle à ce moment-là et il se pose, c'est dans ce contexte qu'il se pose en successeur de Charles de Gaulle avec deux interventions officielles qui montrent qu'il est successeur. Les choses se sont déjà jouées avant. Le 17 janvier 69 à Rome où il dit qu'il sera un jour candidat à la présidence de la République et le 13 février à Genève devant le cercle français où il redit la même chose. Et Georges Pompidou est sur la touche. Il est redevenu simple député mais il reste maître du parti à travers le groupe parlementaire. C'est lui le grand organisateur de la victoire gaulliste en juin 68 de nombreux députés élus en 68 savent qu'ils lui doivent la victoire. Ils lui sont attachés et il tient aussi le parti par le secrétaire général Robert Poujade député maire de Dijon qui est un pompidolien convaincu. Ça c'est la scène politique sur laquelle les élections vont se dérouler. Deuxième mise en perspective nécessaire plus courte, l'élection présidentielle s'inscrit dans le contexte plus rapproché de la campagne référendaire et de la défaite de Charles de Gaulle le 27 avril 69. Ce référendum sur la participation en fait, même s'il est officiellement organisé, il ne peut l'être que sur des questions d'organisation des pouvoirs publics selon l'article 11 mais donc sur les régions et la réforme du Sénat. Mais globalement, Charles de Gaulle veut imposer la participation dans son ensemble à travers ce référendum. Charles de Gaulle a annoncé ce référendum le 24 mai 68 pour essayer de calmer le jeu. Il a lui-même échoué puisque lui-même dit « j'ai mis à côté de la plaque » le lendemain. Le 30 mai, il a mis le référendum de côté sur la pression insistante de Georges Pompidou qui lui a exigé qu'il n'y ait pas de référendum mais une dissolution de l'Assemblée sous peine de démissionner de Matignon et Charles de Gaulle a cédé. Mais dès le début de l'automne, Charles de Gaulle remet en route son référendum, ce qu'il confirme officiellement en décembre, le but étant pour lui de refonder sa légitimité politique en dehors des partis politiques et en dehors notamment de l'UDR qu'il ne tient pas directement et totalement, malgré les discours gaullistes officiels. Son but étant, dans un deuxième temps, de faire passer sa grande réforme des entreprises qui, effectivement, si elle était passée, aurait fortement bouleversé les règles de fonctionnement des entreprises capitalistes. Mais il commet une erreur. Il associe régionalisation et réforme du Sénat, ce qui trouble toute une partie de sa majorité, y compris les sénateurs gaullistes comme Geoffroy de Montalembert ou Marcel Prello, qui sont des vieux gaullistes et qui votent contre la réforme au Sénat. Et il trouble aussi son allié Giscardien, qui a le plus grand groupe sénatorial. Donc ils sont particulièrement intéressés au maintien du Sénat. Georges Compidou pousse ses pions dans ce contexte et c'est aussi dans ce contexte qu'émerge une nouvelle figure politique jusque-là quasiment inconnue, celle d'Alain Poet, sénateur de l'Union centriste. Il a été deux fois secrétaire d'État sous la IVe République à des postes tout à fait secondaires. Il appartenait au MRP, il appartient ensuite au Centre démocrate qui a poursuivi le MRP. Il est en plus président de l'Assemblée européenne depuis 1966 jusqu'en 68 et en octobre 68 il a été élu président du Sénat à la place de Gaston Monnerville qui a décidé de ne pas se représenter pour pouvoir combattre le projet de suppression du Sénat venant de l'Élysée. Donc le 28 avril, cet homme, fort peu connu, se retrouve à 15h05 précisément dans l'Élysée, président de la République par intérim et soudain au centre de la vie politique nationale. Ce qui fait un choc culturel assez fort par rapport au général de Gaulle, vous imaginez bien. Alors, la campagne du premier tour s'engage rapidement, elle est très courte, elle ne dure que le temps du mois de mai. Dès le 28 avril, Georges Pompidou est candidat et le dernier, c'est le premier à se présenter, Gaston de Ferrand 2, et le dernier candidat à se présenter officiellement le 12 mai, c'est Alain Poher, la veille de la clôture des candidatures. Entre-temps, cinq autres candidats se sont déclarés, donc Gaston de Ferrand, Jacques Duclos, Michel Rocard, Alain Crévin et Louis Ferdinand Ducatel, donc quatre de gauche et un de droite marginal, un ancien conseiller municipal de Paris et un homme qui se déclare d'abord contre le fils qu'il dit qu'il aime les roses mais qu'il voit rouge quand on lui parle fiscalité. C'est une campagne dans laquelle on a fait un très grand usage des sondages plus qu'en 1965. Le premier réalisé le 6 mai par l'IFOP donne Alain Poher vainqueur au second tour à 56% contre Georges Pompidou et c'est cela qui finalement décide Alain Poher à se présenter, lui qui n'avait pas envie de se présenter mais qui depuis le 28 avril est poussé fortement par Jean Le Canevet candidat du Centre démocrate du MRP d'abord le Centre démocrate est créé juste après l'élection de 65 donc poussé par le chef de la démocratie chrétienne en France à se présenter donc face à Georges Pompidou. Georges Pompidou lui fait une campagne qu'on appelle à l'époque à l'américaine comme les gaullistes savent très bien faire avec une quantité astronomique d'affiches et de tracts moi j'étais d'une famille gaulliste je rassure les militants de gauche ici après j'ai évolué et j'ai collé des choses pour Pompidou vous voyez j'avais 13 ans ça vous a étonnant et bien c'est comme ça un des camarades de ma classe son père était le secrétaire des gaullistes du 5ème arrondissement voilà donc il fait une campagne à l'américaine et en même temps il fait une tournée des grandes villes des meetings nombreux il sait parfaitement faire il rencontre beaucoup de notables et il joue sur une double sur une double comment dire un double tableau il joue la carte de la continuité comme il dit donc c'est l'expérience Georges Pompidou il faut dire qu'il a été 6 ans Premier ministre que c'est un très gros travailleur qu'il a une mémoire exceptionnelle qu'il lit énormément et qu'il connaît donc tous les dossiers ce qui sera un petit problème dans ses relations avec Jacques Chamond-Delmas ensuite qui lui ne travaille pas beaucoup et il joue en même temps la carte de l'ouverture qui n'est pas une invention de Nicolas Sarkozy l'ouverture c'est très ancien on ouvre toujours plus ouverture à des non-gaullistes et notamment aux giscardiens ce qui est très important alors que Charles de Gaulle détestait les giscardiens depuis 1966 et avait donné des consignes pour que en 68 il y ait des candidats gaullistes contre tous les candidats giscardiens et Georges Pompidou a imposé qu'il n'y en ait pas contre Valéry Giscard d'Esta le 23 juin mais il n'a pu avoir ça que pour Valéry Giscard d'Esta il gagne aussi des centristes groupe progrès démocratie moderne et surtout il ouvre sur la question de l'Europe en acceptant que l'élargissement au Royaume-Uni se fasse et il décide de ne pas supprimer le Sénat Alain Poher lui fait une campagne d'un tout autre type il reste à l'Elysée aucun meeting aucun déplacement en province il ne prend que son temps de parole officiel à la télévision et à la radio et il joue la carte du bon sens il refuse toute personnalisation outrancière il ne publie son programme en 12 points tout petit programme que le 27 mai c'est à dire 4 jours avant le premier tour ce qui est quand même assez exceptionnel c'est encore plus court que le programme des macronistes avant les élections européennes vous voyez et cette stratégie consiste à essayer de garder un socle que les sondages lui donnent même si à la fin ça s'est rôte de 30% et de jouer la carte de fer au second tour d'avoir le soutien de Gaston de Fer au second tour sur la base de la stratégie de troisième force qui a été inaugurée en 1947 et que Gaston de Fer a tenté de relancer avec M. X avant 65 et il joue la carte européenne et l'anticommunisme mais Jacques Duclos bouscule les plans d'Alain Poer il fait une excellente campagne c'est lui qui fait la meilleure de la vie de tout le monde sur le thème de l'union des gauches et sur le thème Poer-Pompidou bonnet blanc et blanc bonnet slogan qu'il lance dès le 12 mai quand Alain Poer se présente il y a aussi carib de s'il la mais bonnet blanc et blanc bonnet c'est plutôt ça qui demeure vous connaissez les résultats du premier tour je ne les rappelle pas Fabien les a dit tout à l'heure j'essaie de tenir mon quart d'heure alors après on pourra approfondir un certain nombre de choses si vous voulez Georges Pompidou à 44% et Alain Poer seulement 23,5 donc il est loin de son socle des 30% tandis que Jacques Duclos a 21,5 et sans doute qu'une ou deux semaines de campagne de plus et c'était lui qui était là au second tour et Gaston Lefer n'a que 5% donc 23,5 plus 5 on est loin des 56% promis par le premier sondage ce premier tour démontre que le PCF reste incontournable à gauche comme déjà en 68 la manifestation du 29 mai l'avait démontré contre la tentative de François Mitterrand et de Pierre Mendès France de conquérir le pouvoir en mettant le PCF à la marge la campagne du second tour s'engage dès le lendemain du 1er juin elle voit donc s'affronter deux candidats que moi je qualifie de droite même si ce sont deux droites différentes la droite gaulliste on va revenir sur ce que c'est que le pompidoulisme et le candidat de la démocratie chrétienne Alain Poher la campagne au second tour est très différente de celle du premier tour non pas du côté de Georges Pompidou qui continue sur sa lancée et qui ajoute comme thème l'incapacité d'Alain Poher à gouverner s'il venait à gagner à cause de sa coalition hétéroclite et minoritaire il reçoit le soutien d'Antoine Pinet c'est important parce que le CNIP soutient Alain Poher mais il se trouve que le président d'honneur et la grande fille de notre CNIP se met à soutenir Pompidou donc ça crée un problème Alain Poher et il reçoit le soutien de Jean-Louis Tixier-Vignancourt candidat qui avait soutenu François Mitterrand en 1965 il a aussi le soutien de Jacques Duhamel Alain Poher lui qui avait donc le soutien du Centre démocrate du parti radical du CNIP du moins ce qu'il en restait reçoit celui de Gaston Defez mais d'une SFI au isolé puisque le processus en cours de nouveaux partis socialistes est mal amorcé au printemps en 1969 c'est le moins que l'on puisse dire la plupart des grands journaux de droite demandent à Alain Poher de se désister pour Georges Pompidou et de laisser le PCF seul face à Georges Pompidou pour isoler le PCF et mettre chacun devant ses responsabilités donc le Figaro est en pointe il n'y a que l'aurore qui est très CNIP depuis la fin des années 50 et la croix démocrate chrétien qui soutiennent Alain Poher Pierre Sudreau qui était l'homme qui avait animé député maire de Blois ancien centriste à moitié gaulliste à moitié centriste voilà un homme un peu entre deux j'ai bientôt fini entre deux deux camps Pierre Sudreau qui a animé la campagne du premier tour d'Alain Poher se retire au second tour de la campagne ce n'est plus lui qui l'anime mais Alain Poher non sans courage parce qu'il est anti-gaulliste et l'anti-gaullisme ça existe dans les droits décide de se maintenir il fait une campagne beaucoup plus active des meetings des voyages il attaque les gaullistes sur l'ORTF les polices parallèles etc. et il convainc une partie des gauches y compris un certain nombre d'électeurs communistes de voter pour lui cependant la puissante campagne du PCF mais aussi celle du PSU et de la Ligue communiste pour l'abstention ou le vote blanc ou nul porte ses fruits Alain Poher gagne deux millions et demi de voix mais ça ne suffit pas Georges Pompidou lui en gagne un million et au total on a trois tiers trois tiers assez inégaux 37% des inscrits votent pour Georges Pompidou ce qui fait dire à René Andrieu rédacteur en chef de l'humanité que Georges Pompidou c'est Monsieur Thiers sans H donc 37% l'abstention et les bulletins blancs et nuls 36% des inscrits c'est le record à l'époque des blancs et nuls on n'a jamais vu autant et Alain Poher 27% seulement des inscrits conclusion sans doute que le maintien d'Alain Poher a aidé le PCF à poursuivre sa campagne entre les deux tours pour l'union des gauches et en tout cas le maintien et l'échec d'Alain Poher a brisé de façon sinon définitive en tout cas pour la longue durée le projet de troisième force initié par porté par Gaston Defer au début des années 60 mais cela montre en même temps que l'anti-gaullisme existe bien et que l'anti-gaullisme n'est pas seulement de gauche mais aussi de droite je termine en vous signalant juste que Georges Pompidou une fois président applique son programme continuité il nomme un baron du gaullisme Chabondelmas à Matignon ouverture il nomme VGE aux finances et surtout dès décembre 69 il accepte l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union Européenne dès le mois d'août il accepte la dévaluation du franc voulu par le patronat il avait dit dans sa campagne qu'il fallait je le cite s'occuper désormais des problèmes des français et non plus seulement des problèmes de la France on voit que ça ce n'est pas très goudiste effectivement il s'y met mais il stoppe toute idée de participation et il donne des gages au grand patronat c'est sur cette base que va pouvoir se produire se développer la reprise des luttes sociales dès 70-71 et la mise en oeuvre du programme commun de trois ans plus tard merci merci sans plus de transition puisque Gilles l'a rappelé le concurrent principal des droites c'est Jacques Duclos on entend parler davantage des communistes maintenant merci tout d'abord à la fondation Jean Jaurès de m'avoir convié à ce retour sur l'année 69 et plus particulièrement sur la candidature de Jacques Duclos le candidat du PCF comme ça vient d'être évoqué donc le PCF a été évoqué également va présenter pour la première fois depuis le début de la Ve République un candidat Jacques Duclos qui arrive en tête des candidats de gauche en ratant de peu sa présence au second tour celui qui débute à 10% dans les sondages le 6 mai termine 3ème avec 21% des voix à l'issue du premier tour le 1er juin il lui manque à peu près 400 000 voix pour être présent au second tour alors afin d'essayer d'aller au-delà de ce qui est généralement retenu de cette campagne de Jacques Duclos à savoir son accent recailleux l'air jovial du candidat et celui dont on retient la célèbre phrase nous y reviendrons bonnet blanc et blanc bonnet je vous propose d'essayer d'analyser ensemble cette élection du côté communiste selon trois directions qui soulèvent selon moi trois paradoxes tout d'abord la candidature de Jacques Duclos qui est le choix d'un homme d'appareil pour une élection présidentielle ensuite un type de campagne le type de campagne un campagne présidentielle qui est menée alors que le PC le PCF je l'appellerais je le considère à l'époque comme un parti véritablement parlementaire un résultat enfin et un PCF qui hésite peut-être pendant quelques semaines sur sa stratégie contrairement à celle initiée déjà depuis quelques années voulant opter pour un programme commun de gouvernement la question de la candidature tout d'abord alors cette candidature une candidature communiste ne va pas de soi en effet le PC cherche à sortir de son isolement depuis l'avènement de la constitution de 1958 et le nouveau mode de scrutin qui s'impose donc une candidature à l'élection présidentielle qui ne va pas de soi d'autant plus que depuis son 17ème congrès le PC a opté pour une stratégie allant jusqu'à l'adoption normalement d'un programme commun avec les socialistes enfin d'un programme avec les socialistes qui ne s'appelle pas encore programme commun c'est pourquoi dès le lendemain de la démission de Gaulle le bureau politique le 28 avril considère dans son relevé de décision les relevés de décision sont tous disposés aux archives départementales de Bobigny je cite qu'il faut lutter avec conviction pour une candidature commune à partir d'un programme commun si cette condition ne se réalisait pas alors le parti serait dans l'obligation de présenter son propre candidat un courrier est envoyé à la SFIO la réponse ne se fait pas tarder dès le lendemain Guy Mollet secrétaire général par un courrier au nom du comité directeur refuse cette option considérant que ce n'est pas du registre d'une élection présidentielle de proposer un programme et qu'en l'occurrence le parti socialiste ne juge pas opportun l'élaboration d'un programme en commun avec les communistes réuni le 30 avril le bureau politique envisage la candidature de Duclos ne l'annonce pas évidemment tout de suite au cas où il y aura un nouveau refus d'un accord sur un programme commun reste à présenter cette candidature auprès des communistes ça se fait devant le comité central théoriquement l'organisme supérieur du parti dans l'artinval du congrès mais qui est en réalité une véritable chambre d'enregistrement cela se fait en deux temps un premier comité central qui a lieu le 2 mai qui était courté qui devait se tenir pendant deux jours à Saint-Pont et dont la deuxième journée est reportée le 5 mai reportée après le congrès d'Alfortville des socialistes Valdèque Rocher le 2 mai indique que si le parti essuie un nouveau refus il prend en train un candidat aux élections présidentielles et que le choix du parti se portera conformément au choix du BP du bureau politique sur Jacques Duclos ces choses faites donc au comité central du 5 mai la candidature est acceptée par le comité central c'est le lendemain la candidature de Defer Jacques Duclos annonce qu'il se met au service de l'union des forces démocratiques et ouvrières c'est le nom du rassemblement autour de la candidature de Jacques Duclos le parti communiste d'entrée de jeu annonce une candidature qui essaye de réunir au-delà de son seul électorat et il dénonce la candidature de Gaston Defer qui représente la candidature je cite de l'alliance avec les forces réactionnaires centristes il indique enfin qu'il défendra puisqu'il est quand même question de programme un programme de démocratie avancée une démocratie novatrice qui ouvrirait la voie aux socialistes cette formulation est très importante parce qu'elle sera reprise dans le préambule du programme commun signé en 1972 alors un candidat dans le sénat avec des dirigeants difficile de savoir si d'autres candidatures ont été discutées Valdeck, Rocher, malade Georges Marchais jeune numéro 2 n'avait peut-être pas la carure et peut-être qu'un éventuel échec l'aurait discrédité aux yeux de l'opinion dans un futur rôle peut-être de secrétaire général ce qui ne deviendra qu'en 72 alors j'ai eu l'occasion d'interroger René Piquet jeune militant jeune membre du bureau politique il a 29 ans en 1931 il m'a confié que même s'il n'avait pas été présent il aurait été vaguement en question de sa candidature bref pas trop d'exégèse sinon on ne s'en sortira pas la candidature de Jacques Duclos est validée il n'est plus au secrétariat depuis le 17ème congrès de 1964 mais il est en charge au sein du bureau politique le BP de la propagande et il s'occupe de la campagne pour le non-référendum ancien député il est sénateur de Seine-Saint-Denis en 1969 il est membre du comité central depuis 1926 du bureau politique depuis 1932 dans la presse les réactions évidemment commentent ce choix Raymond Barillon dans Le Monde parle d'un choix heureux habile d'un homme dont la rondeur ne déplaît pas et dont la gentillesse et l'humour sont appréciés au-delà des secteurs qu'influencent le parti dans un portrait dressé par un annuel il est question d'un homme malicieux mais quand il le faut impitoyable une vague allusion à la période de la guerre porte un petit peu le discrédit sur sa biographie mais sans aller dans des précisions la nation journal gaulliste ironise en parlant du stress stalinien Jacques Duclos comme candidat de la démocratie avancée je reviens sur cette biographie parce que le parti communiste va assigner une importance capitale à cette bio Gaston Plissonnier membre du bureau politique envoie aux fédérations une bio de Duclos et celle-ci est en partie reproduite dans les professions de foi envoyées aux électeurs alors ce qui est mis en avant sur ce candidat c'est son historicité il a connu les terribles épreuves des soldats de Verdun et du chemin des dames et oui il a 73 ans il est mentionné également l'appel du 10 juillet l'appel dit de la résistance je ne vais pas revenir là-dessus ça serait un petit peu trop long c'est son extraction populaire qui est également mentionné il est une extraction populaire à la fois paysanne je cite Jacques Duclos est né parmi les paysans mais ouvrière aussi dès l'âge de 12 ans comme ouvrier salarié Jacques Duclos se liait corps et âme à la classe ouvrière si le candidat est mis en avant c'est moins le cas du programme en effet quel programme ? ça paraît peut-être paradoxal mais le parti communiste à l'époque n'a pas véritablement de programme il a un manifeste c'est le manifeste de Champigny élaboré lors du comité central du 5 et 6 décembre 1966 aussi dans la profession de foi envoyée aux électeurs il est question un certain nombre de points de ce manifeste sont repris oui il faudra attendre 1971 pour que le PC et son programme aient changé de cap il est question de la nationalisation des grandes banques d'une réforme fiscale et de la non-réintégration dans l'OTAN et donc c'est un programme qualifié de progrès qui est envoyé aux électeurs d'indépendance répondant aux besoins du peuple le bien nommé une politique qualifiée d'anti-monopolististe donc le PC va très vite intégrer les règles de cette campagne présidentielle alors même qu'il est un parti parlementaire donc cette étude de la campagne a été très bien analysée par Christophe Kersolian dans le cadre d'un master dont je tire quelques-unes des conclusions intéressantes dans cette partie de mon intervention j'ai mal prononcé son nom Kéroslan excusez-moi Kéroslian pardon pour lui non mais tu as raison le début de la campagne difficile car l'hypothèse de l'union n'est pas totalement écartée du moins jusqu'au 13 mai la couverture médiatique profite peu dans un premier temps à Jacques Duclos et surtout à Poiré Pompidou d'autant plus que le PC hésite à mettre en avant paradoxalement son candidat dans les médias Georges Marchais occupant une classe importante Jacques Duclos est d'abord le candidat de l'union l'union des forces démocratiques et ouvrières mais très vite il se présente comme le candidat du vote utile comme on peut le voir sur la une de l'humanité si vous pouvez prendre quelques secondes j'ai 4 images à vous présenter je poursuis parce que j'ai pas trop de temps mais très vite il se présente comme le candidat du vote utile à travers les meetings la campagne officielle dans les médias le candidat va accéder sa campagne en ciblant certaines catégories un meeting à Saint-Ouen le 18 mai devant la jeunesse le 21 à Billancourt devant les ouvriers devant les intellectuels à l'hôtel Lutetia le 22 à travers les affiches il propose une vision certaines visions selon pour certaines catégories sociales là c'est une affiche qui concerne les femmes en conformité avec la vision traditionnelle incarnée jusqu'en 68 par Jeannette Thorez-Wermerch le 28 mai à l'occasion d'une rencontre avec les femmes Jacques Duclos lance un appel femmes de France je vais peut-être commenter il lance un appel aux femmes de France en indiquant en votant pour moi je vous demande de faire dans le pays ce que vous faites dans la famille de prendre votre si grande part du combat pour la vie et le bonheur de tous à l'occasion de la campagne officielle dans les médias René Andrieux rédacteur en chef est interviewé à de nombreuses reprises Jacques Duclos ce duo fonctionne bien et il permet lors de la campagne officielle où des émissions durent jusqu'à 30 minutes de mettre en évident les qualités oratoires du candidat la droite est dénoncée de nombreuses affiches débutent par le message Poher-Pompidou l'objectif est de discréditer Poher de déconstruire son image d'homme nouveau en l'associant à la réaction le 29 mai habillé en cours Jacques Duclos déclare la bourgeoisie ne met pas toujours ses oeufs dans le même panier l'extrême gauche est plutôt ignorée la directive du bureau politique le 22 mai la suivante s'agissant des candidatures de diversion à s'appeler comme ça ne pas leur accorder une place exagérée expliquer ce que représente recart quant à Krivine renouveler qu'il s'agit d'un candidat de diversion qui utilise l'anticommunisme et l'antisoviétisme les sondages montrent une dynamique positive le 8 mai 1969 Jacques Duclos est crédité de 10% Defer 11 le 16 et le 17 Duclos est crédité de 12 et Defer 6% dès lors avec ce décrochage de la candidature du duo Defer Pien-Vernice-France le PC lance des appels aux socialistes quand on étudie les unes de l'humanité au mois de mai on s'aperçoit que le mot gauche apparaît à partir du 24 mai alors que cela n'était pas utilisé jusqu'à présent dans le cadre de la campagne officielle lors d'une dernière émission Jacques Duclos déclare le 28 mai il y a beaucoup de camarades socialistes qui vivent un véritable drame de conscience il est indispensable que la gauche soit présente au deuxième tour du scrutin Jacques Duclos dans les derniers jours se présente comme le candidat de l'union de la gauche qui n'était pas le cas jusqu'alors ça c'est une image c'est la fiche officielle de la campagne il est question du camp de la réaction c'est Poer et Pompidou il est question des combinaisons du passé c'est le retour de la troisième force incarnée par Defer il est question des candidats de division et de dispersion je l'ai dit tout à l'heure ça c'est les candidats Rocard et Crivine il est frappant que cette affiche officielle pour la campagne de 1969 pour les sept candidats est la seule qui ne montre pas de photo du candidat Jacques Duclos bien sûr cette photo existe et elle est reproduite sur de nombreuses affiches mais pas sur cette affiche officielle alors les résultats ça a déjà été dit Duclos réunit 4 millions de voix 21% les exprimés 300 000 voix de plus qu'en juin 68 mais il ne retrouve pas l'ensemble des voix obtenues par les candidats aux législatives en 1967 il obtient de bons scores dans les départements ruraux mais déjà des scores qui commencent à baisser ce sera encore plus le cas en 1973 dans les départements ouvriers notamment dans la région parisienne certains électeurs communistes expriment peut-être leur incertitude devant la succession du général de Gaulle le second tour pour le second tour le BP du bureau politique du 2 juin décide de demander aux électeurs de s'abstenir d'aller voter la une de l'humanité du 3 juin refusez vos suffrages aux deux candidats réactionnaires abstenez-vous de prendre part au vote l'affiche de la fédération de Paris qui est sur la droite de l'image représente la célèbre enfin reproduit pardon la célèbre phrase attribuée à Jacques Duclos même si selon les recherches menées par Christophe Kérosliant que je ne trompe pas cette phrase n'aurait jamais été prononcée mais participe du mythe comme d'autres comme d'autres phrases on pourra si on souhaite y revenir en faisant une recherche dans la base l'Inatec de l'INA cette phrase n'aurait jamais été prononcée lors du mythe elle est reprise par la dépêche du midi mais sans que le candidat l'ait prononcé l'abstention passe de 24 à 31% on l'a dit la consigne communiste d'abstention a été plutôt bien écoutée et là à contrario du vote communiste au premier tour a plutôt bien été écoutée dans les bastions du nord et de la région parisienne un petit peu moins dans le midi rouge alors quel bilan au lendemain du second tour dans son relevé de décision quel bilan de ces deux tours de ces deux tours d'élection pardon au lendemain du second tour dans son relevé de décision le bureau politique fixe les perspectives à venir pour l'appareil du parti communiste je cite tout en poursuivant la critique des responsabilités du dirigeant socialiste dans la division des forces démocratiques déployer tous les efforts pour la réalisation du front unique à la base en rejetant tout sectarisme à l'égard des travailleurs socialistes quelques jours plus tard le 3 juillet le secrétariat évoque l'union à la base le présent et l'avenir de la classe ouvrière et de la démocratie dépendent plus que jamais de l'action et de l'union des masses populaires cette union se développe essentiellement à la base j'insiste là-dessus parce que je le dis en introduction de mon intervention au congrès en 1964 la stratégie qui est adoptée par le parti communiste c'est d'aller vers un programme un programme avec les socialistes le BP du 10 juillet analyse dans ces termes les conditions d'organisation du second congrès de l'année 69 socialiste qui s'ouvre le lendemain à ici les Moulinots l'élection présidentielle a précipité la crise de la gauche non communiste la FGDS a volé en éclats le parti radical s'est aligné à quelques exceptions près avec les centristes la plupart des conventionnels ne participeront pas au congrès socialiste le congrès socialiste lui-même se prépare dans des conditions de division et de confusion au regard du poids électoral et militant de la SFI en plein déclin le PCF est peut-être tenté à cette occasion de se présenter comme la seule force susceptible de s'opposer au pouvoir gaulliste en juillet 1969 il envisage peut-être d'agréger autour de lui les forces opposées au gaullisme sans parcer par l'élaboration d'un programme écrit de manière commune avec les socialistes le 11 juillet on y reviendra tout à l'heure sous le congrès d'ici du Moulinot qui donne lieu à la création définitive du NPS le comité directeur se réunit quelques jours plus tard ici même c'était Malzère le 16 juillet Alain Savary est élu premier secrétaire en conformité avec les décisions prises à l'issue de ce congrès celui-ci Alain Savary annonce l'ouverture d'un débat de fond avec le PC sur plusieurs thèmes le combat contre le capitalisme la démocratie socialiste et les voies du passage au socialisme le 18 décembre 1969 les deux organisations affirment conjointement l'union de la gauche est la seule perspective de remplacement de la coalition des gestionnaires conservateurs du centre et de la droite que dire donc au terme de cette campagne Jacques Duclos en conclusion si la campagne de 1969 part bien tournant dans la stratégie communicationnelle du PCF qui sera du coup validée usée voire usée jusqu'à l'accord par Georges Marchais dans les années qui vont suivre cette campagne finalement ne modifie pas la stratégie du PCF qui poursuit sa stratégie d'obtention d'un programme commun même si pendant quelques semaines peut-être que le PCF a été tenté par une hégémonie à gauche du fait du résultat de son candidat Jacques Duclos la candidature de Duclos selon moi n'est pas l'acceptation du fait présidentiel comme l'indique Olivier Duhamel en 1980 elle s'inscrit déjà dans le moment programme commun pour reprendre la formule de Daniel Tartakovsky un moment ouvert dès 1964 et qui se termine en 1977 avec la rupture des négociations portant sur l'actualisation du programme commun mais c'est une autre histoire celle de fait les valises on rentre à Paris je vous remercie merci à vous bien je vous remercie la fondation Jean Jaurès de m'avoir invité alors je commencerai par une petite anecdote en fait l'an dernier j'ai été contactée par ce qui était encore le comité des commémorations nationales qui n'existe plus depuis qui me demandait de faire paraître pour cette année un petit papier sur les 50 ans du parti socialiste alors je suis restée sans doute assez stupéfaite en téléphone et je me suis mise à calculer en fait bêtement et puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et puis je suis arrivée à 69 ah oui c'est vrai mais évidemment ça n'est pas ça ne me venait pas comme ça à l'idée parce que pour moi 69 c'est les 5% de faire c'est à dire le dernier cercle de l'enfer pour une SFIO moribonde et un certain nombre de ses alliés alors la proposition qui donc n'a pas vu le jour et ça m'a bien arrangé d'ailleurs mais avait le mérite de montrer finalement la victoire de la mémoire mitterrandienne sur le parti puisqu'effectivement comme l'a dit Émeric Brié la fondation du PS dans l'imaginaire commun c'est 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 épiné c'est pas 69 alors qu'effectivement 69 voit le congrès d'ici les Moulineaux créer douloureusement difficilement avec moult incertitudes un nouveau parti socialiste alors bon sauf à diviser l'année en deux et à se concentrer sur le deuxième semestre ce qui reviendrait à ignorer le premier et les conséquences de la déroute à la présidentielle sur le congrès d'ici on peut pas raisonnablement faire de 69 une rupture faire de 69 l'acte 1 de l'unification de la gauche et de la renaissance de la gauche dite non communiste et donc sauf à connaître la fin de l'histoire le congrès d'ici les Moulineaux n'offre aucune certitude à ce moment là sur l'avenir de la gauche socialiste de même qu'épiné n'était pas tant joué que ça d'avance on peut pas dire en 69 que tout était plié tout était gagné et tout était écrit bien donc 69 c'est bel et bien quand même pour cette gauche socialiste un champ de ruines les 5% de Defer sont la métaphore de la décomposition de cette gauche de son éclatement mais il est vrai que si on regarde les choses d'un peu plus près ça n'est pas un tournant mais la déroute électorale et le congrès qui suit n'en marquent pas moins un certain nombre de clarifications et suggèrent en tout cas que cette reconstruction qui n'en venait qu'à ses débuts ne part pas de rien non plus et donc je pense que pour saisir les spécificités peut-être de l'année 69 pour cette gauche socialiste il faut replacer ces événements dans un moyen terme celui de la rénovation de l'unification de la reconstruction de cette gauche autour donc de la SFIO et d'un certain nombre de clubs à commencer par la convention des institutions républicaines de François Mitterrand un processus en fait qui a commencé au lendemain du référendum de 62 et qui donc disons en 63 et qui commence à porter ses fruits à partir des années 71 et 72 donc c'est en le replaçant comme ça cette année 69 dans ce processus que je voudrais donc l'aborder voilà donc je viens dans un premier temps sur la situation de cette gauche socialiste au moment où au moment de la démission du général de Gaulle donc au lendemain du référendum du 27 avril et de fait les 5% du 1er juin contrastent avec la victoire finalement célébrée un mois plus tôt à l'issue du référendum du 27 avril et donc la question se pose de savoir si c'est un accident ou si le mal est plus profond et vous voyez venir le mal est évidemment beaucoup plus profond alors cette gauche non communiste elle avait commencé à discuter à essayer de se réunir autour de deux objectifs premièrement empêcher le gaullisme de survivre au général de Gaulle et donc là évidemment au moment de la démission du général la question se pose plus que jamais et puis deuxièmement l'idée était de s'unir pour à plus ou moins long terme et il l'espérait sans doute assez court prendre le leadership à gauche autrement dit passer devant le parti communiste mais donc le départ du général de Gaulle tombe en fait au pire moment pour cette gauche socialiste puisque à ce moment là elle est en miettes elle est en miettes et on retrouve là l'effet des événements de mai-juin 68 sur cette gauche qui avait réussi au lendemain du balotage du général de Gaulle en 65 à créer la fédération de la gauche démocrate et socialiste la FGDS qui était une confédération de partis entre la SFIO les radicaux et les clubs et notamment encore une fois la convention de François Mitterrand une FGDS qui avait connu des premiers succès aux législatifs de 1967 avec une stratégie de nuant de la gauche mai-juin 68 marque un coup d'arrêt l'échec et la disparition à court terme de la FGDS puisque les socialistes on le sait passent largement à côté des événements et sortent électoralement laminés de l'épisode ne conservant que 57 députés contre 116 en 67 Mitterrand est rendu responsable de l'échec la conférence du 28 mai est pointée et donne l'occasion à un certain nombre de socialistes peu friands de François Mitterrand de s'en débarrasser on le sait il démissionne de la FGDS et siège parmi les non-inscrits et puis donc c'est la rupture entre la SFIO et les conventionnels avec des échanges très vifs dans les congrès qui suivent dans les congrès de l'automne la convention réclamant je cite un parti vraiment nouveau et vraiment socialiste et les socialistes derrière Pierre Moroy peignant les conventionnels en pirates prêts à tout pour prendre d'assaut le navire socialiste le décalage on le sait mai juin 68 marque aussi l'incapacité de cette gauche à saisir ce qui se joue et à être en phase avec les aspirations de la rue à commencer par un net décalage sur le plan du programme et notamment du programme économique à l'heure de la contestation de la société de croissance j'emprunte là aux travaux de Mathieu Fula en réalité mai juin 68 joue davantage un rôle de détonateur qui naît la cause directe de l'échec et de la disparition de l'éclatement de cette gauche en effet les efforts pour se rapprocher pour créer à terme un nouveau parti se sont heurtés d'emblée dès les premiers temps à un certain nombre de difficultés fondamentales alors première de ces difficultés assez évidente les rivalités entre les formations qui composaient la FGDS avec la question de savoir qui emportera le leadership sur le nouveau parti les faits sont connus la SFIO était moribonde elle était sclérosée elle était vieillissante mais elle avait encore 70 000 militants ce que n'avaient pas les conventionnels qui étaient autour de 3-4 000 mais qui eux incarnaient effectivement le renouveau là-dessus se greffaient évidemment des rivalités personnelles à commencer par la question François Mitterrand dont le socialisme était pour le moins suspect à un certain nombre de dirigeants de la SFIO qui n'ignoraient pas son passé du côté de Vichy et qui étaient soupçonnés de jouer une aventure personnelle là-dessus évidemment il y avait des rivalités et des divisions à l'intérieur de chacune des formations à commencer par la SFIO autour de la question de Guy Mollet mais ces divisions recouvraient bien souvent des divisions stratégiques qu'on ne doit pas sous-estimer c'est-à-dire qu'en fait le point problématique me semble-t-il du rapprochement de cette gauche non-communiste c'est la question de la stratégie et la question de l'union de la gauche qui avait été imposée par Mitterrand avec le soutien de Guy Mollet en 67 mais sans même parler des radicaux toute une partie de la SFIO y était réticente et à cet égard la déroute électorale de 68 l'invasion par les soviétiques de la Tchécoslovaquie en août semble à plus d'un rendre caduque l'union de la gauche et donc devoir distendre les liens avec le PCF une raison de plus à l'époque pour écarter Mitterrand qui incarne évidemment cette stratégie d'union de la gauche autre point problématique des divisions idéologiques et des divisions programmatiques je ne prendrai qu'un seul exemple qui est celui de la politique étrangère c'est-à-dire qu'on voit très clairement que dans ces années-là sur le problème par exemple israélo-arabe les conventionnels n'ont pas du tout la même position que la plupart des socialistes qui sont traditionnellement alliés à Israël là où les conventionnels penchent beaucoup plus du côté du soutien à la cause arabe et puis l'incapacité somme toute à fédérer l'ensemble de la gauche socialiste puisque quelqu'un comme Mendes France par exemple reste un électron libre alors qu'il a encore une certaine enfin qu'il est incontournable et le PSU évidemment reste à l'écart donc c'est dans ce contexte très difficile d'éclatement où malgré tout il y en a recommencé à se parler et prévu un congrès au printemps qui doit enfin accoucher d'un nouveau parti et bien c'est dans ce contexte que surgit l'élection présidentielle et l'élection présidentielle fait éclater en fait au grand jour les divisions qui existaient déjà de cette gauche le prétexte dès le lendemain de la démission de De Gaulle et la désignation du candidat à la présidentielle la question se pose d'emblée est-ce qu'il faut un seul candidat pour toute la gauche c'est-à-dire est-ce qu'on réactive l'union de la gauche la convention l'appel de ses voeuses qui revient à désigner François Mitterrand la SFIO refuse d'emblée et une candidature Mitterrand et l'union de la gauche tandis que des jeux se font en interne un front anti-mollet se dessine que de faire porte pour empêcher Mollet d'avancer ses pions et puis les radicaux on le sait font les yeux de Chimène à Alain Power considéré comme le vainqueur du référendum donc la division éclate au grand jour lorsque la SFIO prend l'initiative d'avancer ce qui devait être le congrès fondateur du nouveau parti au 4 mai pour désigner un candidat à la présidentielle l'histoire est connue la convention refuse de se rendre à ce congrès et tient un congrès à part non pas à Alfortville mais à Saint-Gracien là-dessus les manœuvres font le reste et de faire qui est d'abord mis en minorité au congrès d'Alfortville se débrouille pour obtenir un nouveau vote dans des conditions plus que discutables et finit par être investi mais investi sous les huées c'est-à-dire qu'on part déjà plus que mal tandis que les discussions avec les conventionnels à travers des émissaires qui venaient de Saint-Gracien à Alfortville n'aboutissent à rien la suite est connue le PSU présente son propre candidat Michel Rocard et le PCF comme il l'avait annoncé oppose immédiatement à Defer Jacques Duclos donc ça fait trois candidats sans compter évidemment Alain Crivine à l'extrême gauche trois candidats avec une fausse neutralité de François Mitterrand et une convention qui tire à boulet rouge sur Defer chacun communiant dans l'idée que Defer est le candidat de la division et donc un traître à son camp alors au vu de ce tableau la défaite semble scellée dès le départ donc on se pose deux questions et j'irai vite pourquoi Defer s'est-il porté candidat dans ces conditions et comment expliquer une telle déroute à ce point là donc en fait Defer et ses soutiens jouent un jeu interne à la gauche 1 imposer une stratégie centriste contre l'union de la gauche donc Defer prend sa revanche en fait sur 65 et arriver devant le parti communiste alors vu des résultats évidemment on en est loin mais les sondages au moment où il se déclare le place devant les communistes et donc on a à nouveau cette place effectivement des sondages tout à fait essentiels et donc sans être seul responsable de sa déroute il y participe il se trouve pris en tenaille entre Poer et Duclos et puis surtout il a sous-estimé les réactions de la base socialiste qui sont très intéressantes qui sont de deux types ceux qui sont sur la même ligne que Defer mais qui soucieux d'un vote utile choisissent d'emblée Poer et puis ce qu'il a véritablement sous-estimé c'est la progression de l'adhésion à l'union de la gauche dans les fédérations et à cet égard il est en décalage c'est à dire qu'on voit là le rôle de l'expérience de terrain des campagnes électorales de 67 des campagnes des discussions des rencontres pour former les fédérations locales de FGDS des conflits sociaux des combats communs etc. Bref on a une aspiration à l'union de la gauche qui progresse à la base et qui le place en décalage ce qui est commun à tous les militants c'est que tous sont en colère et amère devant cette candidature de Fer et d'accès de diviser la gauche et d'incarner en plus des pratiques peu démocratiques qui le renvoient du côté de la sclérose des vieux partis là-dessus de Fer ne mobilise pas parce qu'il choisit comme pouvoir une campagne uniquement télévisuelle et le ticket avec Mendès on le sait est extrêmement maladroit puisqu'il est à la fois en décalage avec les institutions et le sens de l'élection présidentielle et qu'en même temps il est en décalage avec les aspirations des années 68 notamment sur le plan économique avec un keynesiano-mindécisme qui est en décalage avec le retour du marxisme donc le pari est perdu on le sait et je finirai sur les conséquences immédiates puisque la deuxième partie du congrès fondateur du nouveau parti socialiste le congrès d'ici des Moulineaux accouche d'une unité partielle mais ça ne signifie pas qu'il ne se passe rien et je voulais finir là-dessus parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre de clarifications qui se font à ce moment-là il y a d'emblée des leçons dès le mois de juillet qui sont tirées de cet échec elles sont à mon avis de trois ordres sur le plan stratégique dès le lendemain de l'élection les socialistes communient dans la répudiation de la stratégie centriste et dans l'union de la gauche deuxièmement au plan programmatique l'idée est que le retour de Marx s'annonce et qu'il va falloir réfléchir sur un certain nombre de questions notamment au plan économique troisièmement le le excusez-moi troisièmement le nouveau parti donc est officiellement fondé et l'unité est très partielle mais malgré tout ce qui sauve un peu je dirais les apparences c'est que un certain nombre de troupes les savaristes et du côté de Jean-Paul Prenne rallient le nouveau parti donc il manque à l'appel la convention des institutions républicaines qui boude qui fait bande à part mais un certain nombre de conventionnels déjà en fait ont rejoint le parti à ce moment-là donc la convention et François Mitterrand peuvent tirer à boulet rouge sur ce nouveau parti en estimant que la rénovation n'est que de façade François Mitterrand dit le nouveau parti est né centenaire et est mort aussitôt l'idée c'est que Alain Savary pour les conventionnels n'est que la marionnette de Guimollet la chose est assez contestable me semble-t-il mais on voit bien que la convention est quand même isolée et que dès ce moment-là Mitterrand entame des contacts avec les minoritaires de la SFIO pour finalement son nouvel objectif qui est de prendre le contrôle du nouveau parti donc voilà je finis là-dessus les choses sont loin d'être jouées y compris sur la stratégie évidemment sur la question du leadership l'unité est extrêmement partielle donc il y a un réflexe de survie mais il me semble quand même rien ne dit que cette refondation sera durable mais il me semble quand même qu'il y a un début de clarification je vous remercie merci et donc pour terminer ce tour d'horizon des familles politiques présentées lors de cette table ronde Pierre-Endel merci bien merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir invité pour parler de Michel Rocard je me demandais si finalement cette candidature de Rocard c'est une candidature de pardon je pensais que mes talents d'orateur m'évitait de parler avec le micro est-ce que c'est une candidature de témoignage ou de renouveau puisque en 1969 Michel Rocard c'est un leader politique qui est encore peu connu du grand public deux ans encore avant et bien il s'exprimait sous son nom d'emprunt puisqu'il est à la fois haut fonctionnaire et militant révolutionnaire et donc du coup pour éviter d'entacher son action soit comme révolutionnaire soit comme haut fonctionnaire et bien il pratique ses activités de militant sous le nom de Georges Servais et ce n'est qu'à partir de 1966-67 qu'il commencera à écrire avec son vrai nom période où il fait ses premiers pas électoraux dans les Yvelines donc il est encore peu connu en tout cas pas sous son vrai nom et il est surtout connu des adhérents et d'ailleurs encore en 68-69 on trouve dans la presse du Rocard avec deux C du Rocard avec un T à la fin donc pour les journalistes qui sont pourtant spécialistes et bien de la gauche non communiste c'est encore une personnalité à découvrir donc c'est ce jeune leader du PSU dont il a pris la tête en 1967 qui se retrouve candidat d'un parti qui à l'époque en pleine ébullition puisque le PSU est en pleine recomposition lui a été en phase avec mai 68 une bonne partie de ses adhérents ont été dans les rues au moment de mai 68 il est par ailleurs proche de la CFDT il est proche aussi de l'UNEF Jacques Sauvageau est bien un des membres du PSU à ce moment là donc le PSU est en contact avec ce mouvement de 68 ça va se retrouver d'ailleurs dans les thématiques qu'il va défendre au moment de cette campagne alors pour traiter et bien cette campagne de Michel Rocard on s'appuie sur une série de sources je crois que c'est intéressant de faire un petit peu le point là dessus parce qu'il y a pas mal de choses nouvelles qui sont apparues en termes de sources puisqu'en 2011 Michel Rocard a décidé de déposer ses archives aux archives nationales au sein d'un fonds privé qui est le fonds 680 AP dans lequel on retrouve beaucoup de ses archives plutôt sur la période des années 80-90 donc je les ai pas mal utilisées pour ma thèse et plus récemment à la fin de sa vie il m'avait demandé de venir classer chez lui ses papiers personnels ses papiers privés et donc c'est ce que j'avais fait et ce qui a été intégré récemment qui est en cours de classement de manière plus scientifique que ce que moi j'ai pu faire par les archives nationales et c'est donc ce que j'appelle le fonds annexe et il y a pas mal de choses justement sur les années 60 même sur les années 50 sur le très jeune Michel Rocard et c'est ce que j'utilise notamment pour la biographie que je suis en train d'écrire donc j'ai complété tout ça également par des dossiers de presse ainsi que par les archives de l'INA et ainsi qu'une centaine d'entretiens euros pour cette fois-ci l'intégralité de la thèse alors cette candidature de Michel Rocard au début elle se présente comme la candidature de David contre Goliath puisque je vous l'ai dit le PSU c'est un parti compliqué c'est le fameux parti des sept tendances dit-on en 1963 il y a beaucoup de divisions internes et évidemment mai 68 n'a rien arrangé puisqu'il y a eu l'arrivée de pas mal de nouveaux adhérents il y a à peu près 20% d'adhésions nouvelles et beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes turbulents et qui sont poussés par les idées notamment maoïstes et trotskistes par ailleurs c'est un parti qui a peu de moyens la campagne de Michel Rocard c'est 310 000 francs ça nous paraît assez spectaculaire puisque aujourd'hui on est habitué à des campagnes faramineuses d'après mes calculs c'est 11 fois moins que celle de Georges Pompidou qui a plus de 3 millions de francs à l'époque et on est même beaucoup moins si on compare aux campagnes de 1965 qui ont été beaucoup plus onéreuses alors Rocard on pourrait se demander justement comment il se situe par rapport aux autres parties notamment aux autres parties de la gauche et bien il n'attend pas du tout que les autres aient pris leur décision dès le 30 avril il est quasi sûr d'être candidat le bureau politique présente sa candidature donc on est 5 jours avant la décision de la SFIO et aussi avant la candidature le choix de candidature du PCF pourquoi finalement il n'attend pas de connaître les décisions des autres parties parce que lui clairement ne se situe pas dans la rhétorique de l'union de la gauche dès les années 50 déjà il s'inscrit dans le scepticisme à l'égard du parti communiste très tôt il a lu des auteurs anticommunistes et il n'a pas souhaité adhérer à ce parti là et par ailleurs il est assez sceptique il a fait partie des sécisionistes de 1958 et donc il est aussi très sceptique à l'égard de la SFIO moribonde et d'ailleurs son élection à la tête du PSU en 1969 se fait justement sur le rejet de toute alliance avec la FGDS donc il n'est pas dans une rhétorique d'union il est dans une rhétorique de représentation du PSU de manière autonome et surtout il le dit à plusieurs reprises dans la campagne il souhaite représenter la génération qui s'exprimait en mai 68 il trouve que toutes les autres candidatures tous les autres candidats ne sont pas à même de représenter cette génération 68 seul lui et peut-être Alain Crivine sont capables de le faire alors il a de très faibles moyens d'ailleurs il ne va pas faire beaucoup de grands meetings il va faire quelques meetings improvisés il y a essentiellement un grand meeting à la fin de la campagne à Paris et donc l'essentiel de sa communication va se faire là aussi grâce à la télévision pour lui c'est une aubaine totale il n'est quasiment jamais passé ni à la télé ni à la radio avant 1967 et par ailleurs ça marche bien je vais y revenir il plaît bien à la télévision alors s'il a peu de moyens à sa disposition par contre il peut compter sur d'utiles soutiens notamment les soutiens de Roland Quairol qui est déjà le jeune qui est déjà politiste et qui n'est pas encore et qui est un politiste en devenir qui est un spécialiste de la communication des sondages des résultats électoraux et qui va lui fournir des sondages qui à l'époque ont été faits pour Georges Pompidou donc il lui fait parvenir en douce quelques matériaux fabriqués pour l'adversaire il peut également s'appuyer sur Claude Neugevander qui travaille à l'époque pour Publicis et qui va profiter justement des locaux de Publicis pour faire faire du média training au jeune Michel Rocard Alors ce candidat Rocard je vous l'ai dit il s'exprime bien à la télévision ce qui va plaire à une partie du public d'autant qu'à l'époque peut-être que si on peut passer le four point ce jeune Michel Rocard et bien il va se distancier et bien de bon c'est pas très grave c'est pas grave ils sont tombés parce que sinon on perd du temps donc je voulais vous montrer des affiches de campagne on les récupérera peut-être tout à l'heure pendant les questions pour aller passer à ce moment là donc il va prendre cette distance à l'égard du discours officiel du PSU à l'époque on est dans un PSU qui se veut inspiré par les idées de 68 qui se veut révolutionnaire nettement plus révolutionnaire que la SFIO et Rocard il va prendre cette distance à l'égard de ces positions là durant la campagne d'ailleurs il s'autonomise même du parti il a des locaux de campagne qui sont complètement distants de ceux du parti et il va avoir un discours beaucoup plus acceptable par l'ensemble de la population il explique ainsi qu'il ne veut rien imposer à la population que les choses l'arrivée du socialisme doit se faire en douceur donc il modère nettement le discours de son parti politique par ailleurs sur ses affiches et ses tracts c'est ce que je voulais vous montrer il ne met pas du tout en avant le côté révolutionnaire ou esprit de 68 il apparaît toujours en costume de manière extrêmement lisse on le voit même sur son tract avec des papiers devant lui comme s'il allait prendre des notes et ce qui est mis en avant dans les biographies mises en place par le parti et par les organes du parti et bien c'est son statut de haut fonctionnaire puisqu'il est inspecteur des finances donc l'idée c'est de montrer un visage sérieux du socialisme et du PSU pour cette élection présidentielle alors je vous le disais tout à l'heure par ailleurs il fait une bonne campagne télévisuelle grâce aux spots qui lui sont qui lui sont offerts et ce qui va lui permettre de se faire connaître du grand public ce qui va servir puisque par la suite et bien cette image du jeune pouce c'était le terme que tu utilisais tout à l'heure va rester dans les mémoires beaucoup de beaucoup de personnalités de la gauche ainsi j'ai retrouvé des sondages qui montrent que 35% des téléspectateurs ont apprécié ces interventions télévisées ce qui le place nettement devant les autres candidats et notamment les autres candidats de gauche il y a juste Pompidou qui se retrouve devant lui au final il n'y a pas de miracle il a commencé avec 1% dans les sondages il se retrouve avec 3,66% mais il a posé les bases de sa reconnaissance future il apparaît ainsi comme un espoir pour la gauche il y a la presse et notamment très élogieuse à son égard il y a une tribune de Maurice Duverger dans le Nouvel Observateur qui fait de lui finalement la rêver qui trouve qu'un jeune leader de la gauche s'est révélé et qu'il est le principal espoir de cette gauche morcelée à ce moment-là même François Mitterrand c'est intéressant de le remarquer François Mitterrand qui a reçu Michel Rocard au début de la campagne et qui a plutôt été sympathique avec lui dit au terme de cette campagne que la campagne de Michel Rocard a fait honneur à la gauche alors cette campagne elle va lui permettre également de bondir dans les sondages il est classé si on en croit la revue sondage de 1969 parmi la il est classé comme la première personnalité de la gauche loin devant Mendes et Mitterrand par ailleurs il va y avoir ce qu'on appelle la piqûre de rappel quelques mois plus tard il va réussir l'exploit d'être élu député des Yvelines face à l'ancien premier ministre de Charles de Gaulle Maurice Couve de Burville ce qui va contribuer encore à asseoir le statut de nouveau leader de Michel Rocard pourtant tout ça va petit à petit partir en fumée les mois et les années suivantes pour deux raisons principales d'abord la gauchisation du discours de Rocard qui est obligé de courir derrière son parti qui lui s'est nettement gauchisé ce qui va l'enfermer finalement dans un créneau et puis l'autre aspect qui va contribuer aussi à son déclin dans les mois à venir et c'est la réorganisation du PS après Épinay Rocard va donc se retrouver finalement pris en tenaille entre d'un côté un PCF qui reste toujours très fort et de l'autre côté la reconstruction du PS derrière François Mitterrand merci à vous merci je remercie donc vivement les quatre intervenants y compris pour avoir tenu globalement le temps ce qui va nous laisser celui un petit peu des échanges et puis pour aussi effectivement le fait qu'au-delà des singularités propres et c'est naturel à chaque famille politique on a pu voir se dégager quand même quelques éléments transversaux de l'examen de ces candidatures pendant la campagne de 1969 le premier et c'est sans doute assez neuf par rapport à 1965 qui était le seul référent précédent dont on disposait c'est le rôle des sondages qui est bien davantage effectivement mis en lumière par le scrutin de 1969 que par le précédent le deuxième point mais là pour le coup c'est plutôt une confirmation de 1965 c'est le rôle de la télévision et qui a servi on a pu le dire dans un colloque sur les petits candidats aux élections présidentielles qui a eu lieu à Vichy l'année dernière effectivement qui sert souvent de canal privilégié pour les petits candidats précisément ceux qui n'ont pas les moyens ça a été souligné d'organiser des meetings sur le territoire national même si si je reprends l'expression de Pierre-Emmanuel Guigaud ça ne fait pas de miracle et effectivement ce n'est pas parce qu'un candidat passe bien à la télévision ou est même apprécié des médias de presse écrite le succès d'estime ne débouche pas forcément sur un succès électoral Yann Brossat cette année ou Michel Recard en 1969 là finalement la logique est la même au-delà des différences et puis aussi parce que ça met en lumière tout cela y compris en creux le rôle des partis c'est le troisième point qui me semble important les deux vainqueurs de l'élection qui ne sont pas forcément les deux compétiteurs du second tour c'est-à-dire Pompidou et Duclos finalement en réalité sont aussi ceux qui s'appuient sur deux appareils les deux appareils les plus puissants de l'époque ancrés dans la société française mais avec un vrai appareil politique et qui ont su résoudre et c'est le quatrième point il est fondamental pour une élection présidentielle ils ont su résoudre le problème du leadership le leadership il est évident pour Georges Pompidou il est beaucoup moins net pour Alain Poir qu'une sorte de leader par défaut il est très contesté on l'a vu pour Gaston Defer et pour les autres grandes formations politiques Jacques Duclos c'est aussi sans doute au sein du parti communiste à l'époque une des rares personnalités qui est indiscutable dans une direction qui va le décrocher donc mis sur la touche en raison de ses problèmes de santé on a quand même une guerre de succession larvée qui se résout très vite certes au profit de Georges Marché notamment vis-à-vis de Roland Leroy mais le seul qu'on peut imposer sans doute sans risque dans l'appareil communiste c'est quand même Jacques Duclos à ce moment là et qui allie en plus effectivement la capacité tribunicienne et la présence parlementaire il est président du groupe parlementaire depuis plusieurs décennies l'Assemblée nationale puis au Sénat depuis le début de la Vème République et la présence d'un leadership enfin l'existence d'un leadership clair c'est aussi une des conditions sine qua non d'un succès minimal à l'élection présidentielle de la Vème République